Le cycle de l'eau est un élément essentiel pour la compréhension du système climatique et pour la gestion de l'environnement. Le réchauffement climatique va l'affecter considérablement. Pour le climat, ce cycle de l'eau est une composante centrale puisque c'est le couplage entre la circulation atmosphérique et les propriétés des surfaces océaniques et terrestres. Des processus importants comme pluie et évaporation vont impacter la dynamique de la végétation et l'humidité des sols. Le bilan à l'interface entre air et océan va induire des déplacements de masse d'eau et une circulation thermoaligne qui va aussi impacter le cycle de l'eau. Le CNES, en coopération internationale, est associé à de nombreuses missions spatiales pour suivre les paramètres du cycle de l'eau, comme les satellites SMOS, Spot Pléiade Mégatropique et les satellites altimétriques qui surveillent le niveau des grands lacs, fleuves et mers fermés. Depuis le lancement de Topex Posaïdon il y a une vingtaine d'années, on est en mesure de suivre l'ensemble des continents sur les continents des lacs, des rivières, des plaines inondations. Simplement, on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait un certain nombre de limitations qui étaient liées à la technique, à l'orbite et qui nous empêchaient de le suivre de façon parfaitement globale et continue. En 2013 a été lancé le satellite SARAL. Grâce à sa nouvelle fréquence, il permet de suivre les lacs et les fleuves de plus petite taille. Jason 3 va assurer la continuité des séries temporelles. Puis, dans un futur proche, le nouveau satellite Sentinel 3 va améliorer encore la focalisation. Le NEC plus ultra, c'est la mission SWOT qui va être lancée en 2020. On est sur un autre instrument, on est sur de l'interférométrie radar. On a une vision bidimensionnelle des surfaces continentales. C'est-à-dire qu'on va observer déjà l'ensemble des lacs sur Terre qui font une superficie au minimum d'environ un hectare. Toutes les rivières qui sont larges d'environ 50 à 100 mètres et plus, évidemment. L'autre intérêt très grand de SWOT, c'est qu'on va également avoir les contours d'eau. Tous les mois, on va fournir des contours d'eau. Et ça, ça va nous donner accès à deux paramètres essentiels. Les variations de stock d'eau sur les lacs et sur les réservoirs et les débits sur les rivières. Et ça, ce sont des informations qu'on n'a jamais eues auparavant par une mission satellite unique. SWOT, c'est une mission essentielle. Elle s'inscrit dans la coopération et la success story avec la NASA depuis plus de 25 ans. C'est une rupture technologique majeure puisque pour la première fois, elle va permettre l'acquisition de mesures inédites à l'échelle planétaire, que ce soit pour l'océanographie ou pour l'hydrologie continentale et donc répand à l'enjeu du cycle de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...